Une équivoque longue de 50 ans. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Une équivoque longue de 50 ans, mais qui ne concerne pas le Padre Pio, ou une âme avec laquelle il a eu affaire. Parfois les choses sont longues, mais c'est un survol, en tout cas, si on peut dire comme ça, d'une action du Padre Pio sur 50 ans. Pour vous qui êtes visiteurs de d'autres programmes pour la première fois, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la clochette, et ainsi vous serez tenus au courant de nos prochaines publications. Mais en même temps, vous serez gratuitement inclus dans les intentions de la messe qui sera célébrée le vendredi, qui suivra votre abonnement. C'est un petit peu notre cadeau de bienvenue. Et vous tous qui m'écoutez, vous savez que notre objectif est de répandre au maximum la dévotion au Padre Pio en commentant un petit peu ces fiorettes, ces petits fées de la vie de tous les jours qui ont le cocasse justement de la vie de tous les jours. et pour cela, vous pouvez nous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comment ? Eh bien, par exemple, en partageant, mais en faisant tout ce que vous savez faire avec Internet. Alors, nous prenons cette histoire qui commence en 1918. 1918, c'est tout fait au début de l'apostolat du Padre Pio. Et il a rencontré un nommé Modesto Vinelli qui est un photographe, un des premiers photographes du Padre Pio. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il tirait des copies. Vous savez que le Padre Pio était stigmatisé avant même son ordination sacerdotale. Et finalement, ça s'est su très vite. Donc, lui, il a su. Il a pris des photographies du Padre Pio et il allait à droite et à gauche pour le faire connaître. Et dans la région, dans une région où d'ailleurs il y avait de très belles pommes, il arriva dans ce village qui s'appelle Rodi Garganico, sur le mont Gargano, bien sûr. la région où il s'appelle Giovanni Rotongo. Et il tombe sur un homme qui ne voulait rien savoir de Padre Pio. Et il en reste une discussion féroce et ça a même dégénéré en violence. qui voulait absolument convaincre son interlocuteur de la véracité du Padre Pio, de ses stigbats, etc. était de plus en plus virulent. Et surtout, l'autre était très violent. Et il a fini par des grossièretés et des blasphèmes. Alors là, le photographe s'est laissé envahir par la colère et il s'en est pris à son interlocuteur à coups de pieds et à coups de poing. Le résultat, c'est que l'homme a été blessé et que notre protagoniste, Modesto Vinelli, est arrêté, va en prison et il va y rester 40 jours. Bon. Alors après sa libération, donc, au bout d'un mois et demi, il va voir le Padre Pio. Et il lui dit, mon père, savez-vous, je suis allé en prison à cause de vous. Le Padre Pio lui demande, à cause de moi, mais qu'as-tu fait ? Visiblement, il le savait certainement. Mais enfin, disons. Et alors, Vinelli raconte ce qui s'est passé. Le Padre Pio répond qu'il faut être patient avec ceux qui ne pensent pas comme vous. Ça, c'est intéressant. Même dans les commentaires, j'ai remarqué, il y a des personnes qui ont du mal. Ce sont des gens de l'extérieur qui ne sont pas des fidèles du Padre Pio. Enfin, disons comme ça, des gens qui semblent ne pas aimer, les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, devraient pratiquer la bonté du Padre Pio vis-à-vis d'autrui. Évidemment. Mais enfin, vous savez que la bonne éducation en France a toujours été comme ça. ça a été a priori de faire confiance à quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois. Mais il y a des gens, peut-être moins bien élevés que les autres, qui eux, a priori, on le voit aujourd'hui en voiture, enfin, pas ces jours-ci, on est confinés, mais disons, à Paris, par exemple, on sent une rivalité immédiate avec les gens. Il y a des gens qui donnent l'impression d'être a priori contre vous, au lieu d'être a priori indulgent, bon, miséricordieux. Bon, ça, ça arrive. Bien. Le Padre Pio lui dit, à cause de moi, mais qu'as-tu fait ? Donc, Vinelli raconte ce qui s'est passé à Rodigal Ghani. Et le Padre Pio insiste, il faut être patient avec ceux qui ne pensent pas comme vous. Et surtout, que lui, Vinelli, doit contrôler l'usage de ses mains. Il aurait pu dire aussi les pieds. Bon, dans l'affaire, il avait tapé avec ses pieds et ses mains. Et le Padre Pio ajoute, Modesto, souviens-toi, nous avons 50 ans devant nous. Et que veut dire le Padre Pio avec ça ? Vinelli comprend mal, mais il pense que, en réalité, il lui restait 50 ans à vivre. C'est comme ça qu'il interprète. Alors, chaque année, le 20 septembre, il se rend à San Giovanni Rotondo voir le Padre Pio parce que le 20 septembre était un anniversaire des stigmates du Padre Pio. au fur et à mesure, chaque fois, le Padre Pio lui dit il nous reste 49 ans, il nous reste 48 ans. Il est glissé dans la conversation. à la 25e année, vous y allez tous les jours, et Vinelli va avoir le Padre Pio qui lui dit Modesto, 25 ans sont passés. Vous savez, ça me rappelle que je connaissais quelqu'un qui disait en latin, personne dans la génération faisait qu'on apprenait le latin, le grec, etc. « Tempus fugit irréparabile » c'est-à-dire le temps fuit irréparablement. En France, nous disons souvent « le temps perdu ne se rattrape jamais ». Bon, il y a à boire et à manger dans cette formule parce qu'en réalité, le temps perdu ne se rattrape jamais, c'est vrai d'un côté. D'un autre côté, à cause de la miséricorde de Dieu et à cause des ouvriers de la dernière heure, on sait très bien, la parabole de l'ouvrier de la dernière heure, on sait très bien que le bon Dieu donne le paradis à celui même qui se convertit en extrémisme. Mais enfin, il y a beaucoup de vrai là-dedans. Alors, le photographe se console à demi parce que d'un côté, oui, 25 ans sont passés, ça passe vite le temps. Quand on a nos âges, le bon âge, on se rend compte que ça passe très vite. Mais il se console parce qu'il dit bon, j'ai encore 25 ans à vivre. C'est vrai, c'est passé très vite. Mais bon, il y a encore 25 ans. Bien. Mais ça commence à le tourner un peu dans la tête. Et puis, le 20 septembre 1968, il retourne à Saint-Giovane-en-Rotonde. Mais, vous savez que le 20 septembre 1968, c'est deux jours avant le décès du padre Pio. Et, oui, le padre Pio est décédé le 22 septembre. Et, il a connu donc la révolution de 1968. N'est-ce pas ? Bon. C'est pas sa gloire. donc, il va chez lui et là, le padre Pio lui dit modesto, les 50 années sont passées. Et là, peu s'en fallu que Vineli met une attaque parce que il a cru, il a vraiment cru que le padre Pio lui annonçait sa propre mort. sa mort à lui, Vineli. Alors, le choc a été tel qu'il a fallu le soutenir pour lui éviter de défaillir. Quelqu'un lui a expliqué que le père entendait par là parler certainement de sa propre mort, qu'il prévoyait imminente et non celle de modeste Vineli. et effectivement, dans la nuit du 22 au 23 septembre 1968, le padre Pio est mort. Et Vineli, malgré la douleur d'avoir perdu cet ami qu'il allait voir chaque année, s'est senti soulagé et a compris enfin cet équivoque de 50 ans. Il a vécu encore 15 ans, il est mort le 2 mars 1983. Mais alors, c'est intéressant, est-ce que vous ne croyez pas que nous fayons comme lui si nous savions que nous allions mourir dans deux jours? Ce serait la panique. C'est une grâce que le bon Dieu nous donne de ne pas savoir le jour de notre mort. Par exception, ça peut exister, des gens qui connaissent le jour de leur mort. Mais, enfin, j'ai un ami très cher qui est décédé en trois mois. Il a eu un cancer du pancréas, il est décédé en trois mois. cancer du foie, il est décédé en trois mois. Donc, vous voyez la difficulté des choses. Même si nous avions 50 ans, il y a le temps. Il n'y a pas le temps, c'est tout de suite qu'il faut commencer à faire les choses. Et donc, ne perdons pas le temps. Ne perdons pas notre temps. Nous serions trop désolés de l'avoir perdu. et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose de faire tout ce que vous pouvez pour faire connaître cet apostolat du Padre l'Épilou. Donc, la première chose, vous pouvez, sur notre site, qui est ici dans la description de la vidéo, vous pouvez acquérir gratuitement la photographie du Padre l'Épilou qui est ici. une, une par personne parce que nous n'avons plus le stock. Mais, c'est très important de mettre le Padre l'Épilou partout, surtout dans ces moments compliqués que nous vivons. Après, je vous donne spécialement rendez-vous sur la page de notre site qui est dédiée au groupe des protégés du Padre l'Épilou. Et, à l'occasion de ce petit détour par cette page, je vous propose tout simplement de faire un acte de charité, de prier, au moins une petite prière pour les personnes qui sont membres de ce groupe. Parce que ces personnes-là, c'est un peu une famille. Les personnes prient les unes pour les autres. Je vous l'ai déjà expliqué, quand elles ont une intention, quand elles ont une énorme difficulté, elle la propose et toutes les personnes, toutes les personnes prient pour elle. Bien, à cause de la commune en dessin, c'est une énorme, une énorme efficacité. Mais, ces personnes nous aident régulièrement et c'est pourquoi nous pouvons distribuer gratuitement cette photographie. Deuxièmement, c'est la raison pour laquelle vous qui vous êtes abonné, vous bénéficiez de la messe du vendredi qui suit votre abonnement, parce que vous savez qu'il y a toujours des honoraires de messe, ce sont ces personnes qui nous permettent de le verser aux prêtres. Et, il fallait bien que quelqu'un vous l'offre, n'est-ce pas ? Alors, nous les remercions et vous pouvez les remercier avec une prière. Nous, nous les remercions également en faisant célébrer pour eux une messe tous les vendredis de l'année. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le vendredi qui suit un abonnement. Non, eux, ils ont une messe chaque vendredi qui est célébrée pour eux par ce même prêtre. C'est-à-dire que ils ont 50 de messes dans l'année pour eux plus les messes aux fêtes spécifiques du Pâle à l'Épil. Donc, c'était quand même normal de notre part de le faire pour eux. Ensuite, mettez votre like à cette vidéo, partagez-la et laissez-moi vos commentaires. Je les lirai, j'y répondrai dans la mesure du temps disponible et surtout, ça permettra d'avoir une interlocution et que je prise beaucoup. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite la bénédiction du Pâle à l'Épil, bien entendu. Je vous la souhaite de tout cœur et je vous dis à très bientôt de nouveau au temps du Pâle à l'Épil. et je vous dis de l'Épil et la Pâle à l'Épil et la Pâle à l'Épil et la Pâle à l'Épil Sous-titrage ST' 501